On poursuit donc avec cette confusion autour de la démission supposée de Christopher Ross. La presse chez nos voisins algériens avait en effet évoqué en fin de semaine dernière le départ de celui-ci, donc envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Sahara. L'information a été par ailleurs reprise par certains supports de la presse électronique marocaine, sans qu'il n'y ait eu de confirmation officielle de l'AMAP, de l'agence officielle. Du côté des Nations Unies, le porte-parole adjoint Farhan Ak est demeuré évasive sur la question, tandis que le chef du département des affaires politiques, Jeffrey Feltman, a affirmé de son côté que celui-ci avait soumis sa lettre de démission pour effet immédiat à Antonio Guterres. Alors Mohamed Oluhuel, pour commencer, bonjour ! Bonjour Naïma ! Comment ça va ? Très bien et vous ? Ça va bien, on en profite également pour saluer Drie Jaïdan avec nous également ce matin. Bonjour Drie. Bonjour les amis. Bonne fête Naïma ! Oui mais oui... On disait que ce n'est pas la fête des femmes. On l'a dit il y a un instant. Mais dans votre bouche, je suis sûre que c'est de la provocation. Alors, on repoussit Mohamed Oluhuel. Comment vous expliquez ce cafouillage autour de la démission ou pas de Christopher Ross ? Et surtout, qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Est-ce qu'il est parti ou pas ? Alors ça, je ne sais pas. Ça, c'est compliqué à déterminer. C'est peut-être aussi une manière de le pousser dehors pour certains ou d'anticiper un départ pour d'autres. C'est de l'intox. Après, je n'en sais rien. Ça semble cohérent puisqu'il y a un nouveau secrétaire général. Il est là depuis très longtemps. Il n'a donné... Il n'y a eu aucune forme de résultat. Il y a eu aussi un changement significatif au niveau de l'administration américaine. Donc, ce serait tout à fait cohérent qu'il démissionne et qu'il soit remplacé. Ça me paraît dans la logique des choses. Alors, à supposer qu'il est effectivement démissionné, pour vous, quel est le bilan de Christopher Ross au bout de huit ans ? Moi, j'ai pour principe de ne pas tirer sur les ambulances. Et Ross, il avait... Bon, il y avait, compte tenu de son passé d'ambassadeur en Algérie, à Damas, il y avait peut-être... Il y avait déjà un parti pris. Donc, intentionnel ou non, ça peut être aussi lié à la manière dont il a pu voir cette situation. Mais, à mon sens, la solution, elle n'est pas à l'ONU, elle n'est pas aux États-Unis, elle ne dépend pas d'un représentant spécial, elle est à Alger. Il faut clarifier ce sujet. On n'a pas... On peut le présenter sous tous les aspects que l'on veut. Au final, tout cela n'existe que par l'Algérie et pour l'Algérie. Donc, fondamentalement, soit on arrivera... Et à l'heure actuelle, c'est difficile de négocier avec les Algériens. Ne serait-ce que pour des raisons très pratiques, c'est qu'il est simplement impossible d'accéder au président. Pas spécialement pour les Marocains, on l'a vu récemment avec le rendez-vous annulé à la dernière minute où le lapin posait Angela Merkel. Donc, c'est ça la difficulté principale aujourd'hui. C'est qu'on sait que la seule manière de sortir de ce conflit, c'est que l'Algérie, qui soutient Mordugus, ne pas être partie prenante. En réalité, est le seul réel problème dans ce dossier. Donc, il faut que les Algériens reviennent à la raison. Pour l'heure, ils sont eux-mêmes dans une situation interne telle qu'il est impossible d'anticiper quoi que ce soit ou de prévoir ce qui peut advenir. Donc, tant qu'il n'y aura pas eu d'adjornamento, on n'aura pas un nouveau président, une nouvelle administration en Algérie qui pourra peut-être enfin faire une rupture avec le passé. Parce que le problème principal, à mon sens, c'est Bouteflika, c'est Paros. Et il l'a montré tout au long de sa carrière. Oui, depuis le début. Depuis le début, il a toujours été... Et comme il est un peu marocain, c'est ça qui est... Il est né à Oujda. Oui, c'est ce qui est assez paradoxal et assez particulier. Mais depuis que ce qu'ils appellent le clan d'Oujda est au pouvoir, les choses ne s'améliorent pas, loin de là. Et on n'arrive pas à régler ce problème. Donc, moi, je ne vois pas vraiment de... Je ne vois pas de solution via l'ONU, via un représentant spécial, que ce soit. En tout cas, par le canal diplomatique. Christopher Ross ou un autre. Les choses n'évolueront que parce que Alger va revenir à la raison, que ce soit contraint et forcé. Mais je ne vois que ça comme solution. Je n'ai pas... Je ne pense pas... L'ONU a pu servir et a été d'une utilité pour établir un cessez-le-feu, arrêter... Permettre de baisser un peu la température. Mais le fond du problème, on ne le résoudra que face à face entre Marocains et Algériens. Et à mon sens, dans l'optique d'un Maghreb unifié. Ça va être ça, la seule porte de sortie, c'est celle-là. En dehors de ça, je ne critique ni ne félicite Ross pour ce qu'il a pu faire. Parce que je ne pense pas que réellement, il ait pu avoir un quelconque impact. Alors, Drey Jeydan, qu'est-ce que vous retenez ? Qu'est-ce qu'il faut voir ? Qu'est-ce que ça révèle, ce cafouillage autour de la démission ? Ou pas, de Christopher Ross. Ça révèle que l'ONU, dans cette affaire, est dans l'incapacité aussi de se saisir de ce dossier et de pouvoir aussi proposer, à travers un émissaire, un regard qui soit un regard clair aussi sur la situation. Vous savez, quand on nomme des individus, en général, on les nomme aussi à partir d'un CV, à partir des études, à partir de l'expérience sur le terrain. Et dans le cas de M. Ross, l'expérience de diplomate. Ross connaît intellectuellement la région. On le sait, c'est quelqu'un qui connaît bien, qui a fait des études orientales, dans le sens où, sur le plan intellectuel, il est aussi formé à un type, un type de cadre de référence, à un type d'Orient. Il faut toujours se souvenir de cette vieille école du 19e siècle, qui a une vision aussi un peu figée des choses, vers l'Orient compliqué. Il y a tout cela. En plus, il y a, je crois, aussi un prisme algérien. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. On n'est pas diplomate dans ces pays si on n'a pas aussi accepté des modes de fonctionnement, des cadres de référence, des manières de faire, qui sont souvent très peu rationnelles, au sens où des gens vont s'occuper de vous, vous raconter une histoire. Il y a du storytelling, il y a des intellectuels organiques, il y a des généraux, il y a des journalistes dans le métier. Il n'y a qu'à voir, d'ailleurs, faire un peu la revue de presse côté algérien des raisons pour lesquelles M. Ross aurait été presque démis de ses fonctions par rapport à son incapacité à faire en sorte que les gens se mettent autour de la table. Ce serait ça le motif invoqué pour comprendre qu'il y a effectivement un travail qui combine et l'idéologie et aussi le travail d'officine dans cette affaire. C'est évident. D'un autre côté, poser la question, un pays souverain, un pays dont il est connu et reconnu que la Cour internationale de justice de la haie a donné des droits sur son propre territoire, fait les choses comme il faut. Et en face, vous avez un groupuscule. On est dans le banditisme, le terrorismo-banditisme. On est avec une sorte de... des individus qui sont formés à la guérilla, qui utilisent des moyens qui contreviennent à la loi internationale, qui sont chapeautés par un État et qui ont été chapeautés par d'autres, par Daffy. On sait tout cela. Donc il arrive un moment où soit on est véritablement dans le respect de la norme internationale et auquel cas il faut faire les choses convenablement, soit on va parler avec des individus qui ne sont pas issus de la souveraineté nationale, qui n'ont aucun droit. Donc cette affaire est une affaire dans laquelle, au fond, Ross n'a pas peut-être joué le rôle de garant de la parole onusienne, qui est une parole qui est justement liée au droit des nations, au sens où il faut être souverain, il faut être respectueux du droit. Ce qui a toujours été la position du Maroc, je ne sais pas, Maître Oul Khoued le confirmera, cet arrêt de la Cour internationale de justice du 16 janvier 1975, me semble-t-il, dit tout. Il pose deux questions. Sur la question d'une terre annulus, sur la question des liens entre le Maroc et des populations historiquement liées. Alors je préfère qu'il fasse le commentaire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus que cela ? C'est ce qui a suscité la marche verte. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus que cela ? Il faudrait se justifier, à la fois d'avoir le droit pour soi, et à la fois d'être chez soi. C'est quand même... Alors si l'ONU produit du droit, et du droit international, et du droit des relations internationales, il y a quand même là, quelque part, quelque chose qui, entre guillemets, relève d'une forme de surréalisme. Enfin je ne sais pas, Maître, ce que vous en pensez. Non tout à fait, c'est pour ça que je le rattachais à l'Algérie en réalité. Puisque c'est un... Et vous avez parfaitement décrypté cette décision de la Cour internationale de justice. L'élément, et c'était le sous-bassement de mon raisonnement, c'est que je crois que c'est un des cas uniques au monde où un mouvement de libération ne préexiste pas à la date de libération. Puisque logiquement, quand on veut libérer un territoire, le mouvement de libération préexiste. Il est né avant. Alors que le polisario est né après. Donc c'est ce qui est quand même assez particulier. Comment naître pour revendiquer rétroactivement un droit à la libération à une époque où vous n'existiez pas. Donc normalement, on se constitue d'abord et on fait libérer le territoire. Mais là, on a un territoire qui a été libéré de la colonisation espagnole. Et on se crée après pour dire qu'on veut le libérer. C'est quand même assez particulier. Simplement au point de vue temporel. Donc c'est pour ça que je partage tout à fait l'analyse de Driss sur ces éléments juridiques. Mais on a clairement, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est une problématique et un conflit avec l'Algérie. C'est tout. C'est rien de plus que cela. Et qui aurait pu être réglé à l'époque. Et qui a failli être réglé entre Hassan II et Boumediene. Oui, oui, effectivement. Et oui, vous parliez de cet épisode de l'histoire. Et effectivement, on en revient encore une fois à Baudfleira. qui a eu effectivement une très mauvaise influence à ce moment-là. Talal Shakir, pour continuer. Comment vous expliquez, vous, ce flou autour de la démission de Christophe Oros ? D'abord, effectivement, il faut rappeler que le départ de Ban Ki-moon entraîne la démission, le départ, le changement d'équipe. Tout simplement, Guterres va installer ses équipes. Il va installer son cabinet. Mais pourquoi ne pas dire tout simplement, voilà, oui, il a démissionné. Oui, alors là, il faut être dans les coulisses de l'ONU, bien entendu. Mais on sait très bien que c'est une question, c'est une question très sensible. Pourquoi ? Parce que c'est un conflit qui jure depuis des années. Et c'est une démission qui ne passera pas inaperçue. Ce n'est pas une démission de la Finule ou d'une autre organisation, effectivement, de la Minurso. C'est justement de l'ONU. C'est la Minurso. Et la Minurso est là, depuis quand même un certain nombre d'années, voire une bonne vingtaine d'années, sans solution palpable. Et donc, c'est un échec, déjà, de la Minurso, quelque part. Et si, en plus de ça, vous faites démissionner, et bien tout simplement, ou que l'absus, et que finalement, Christopher Ross démissionne, ça voudrait dire qu'il va y avoir des réactions, de la part du Maroc d'abord, et puis ensuite, de la part d'autres entités. Donc, cette démission a été certainement discutée. Je pense que c'est dans les coulisses. Et ça va venir, probablement, dans les heures qui suivent. Le Monde, le journal Le Monde, effectivement, a écrit déjà un article, en rappelant la démission officielle. Effectivement, il ne parle pas de supposition. Il y a déjà trois jours, l'AFP l'avait déclaré, selon des propos de Jeffrey Feldman, qui est quand même aussi quelqu'un de l'ONU directement. Sauf la presse nationale. Mais le porte-parole adjoint, finalement, du côté de l'ONU, le porte-parole adjoint de Guterres, et lui, il est resté très évasif. Il n'y a ni infirmé, ni confirmé, cette démission. Après, il faudra qu'on attend. Je vous dis, il faut dans les coulisses, effectivement, des Nations Unies. Maintenant, pour revenir au travail de Christophe Horos, qui a été nommé pour tenter de régler le conflit entre le Maroc et l'autre entité, eh bien, il n'a pas réussi. En plus, il a été même sujet à partialité. Il a visité les camps de Tindouf, et puis, il avait qualifié le Maroc, entre guillemets, je cite, d'occupation. Vous vous rendez compte ? La bourde diplomatique qu'il commet, et ça, c'est Ban Ki-moon. Et donc, son équipe n'a pas mieux fait. Alors que le Maroc a fait des propositions. Première chose, il faut savoir que le Maroc a été le premier à demander à l'Espagne, qui occupait à l'époque le Sahara marocain, c'était bien le Maroc qui avait demandé une négociation d'indépendance, et non pas le front polisario. Donc, effectivement, il y a une question de rétroactivité. Ensuite, il y a une réalité. C'est-à-dire que, tout simplement, les propositions du Maroc ont été réalistes, dans le sens où le Maroc a proposé à plusieurs reprises, d'abord un référendum qui a été refusé, puis après accepté, ensuite négociation des électeurs, puis de la liste électorale, et à la fin, le plan d'autonomie, justement, administrative. Le Maroc propose un plan d'autonomie administrative, dans le cadre de ces douze régions, avec la promesse de Sa Majesté, que celle d'utiliser les ressources naturelles de la région, pour la région. Ça a été dit dans un discours, effectivement, royal. Donc, la question, enfin, la bonne volonté du Maroc est plus que prouvée. Par contre, et en revanche, la mauvaise foi du Front Polisario est effectivement avérée. Donc, on est ici face à une situation où le secretaire, enfin, le Christophorus, dans sa mission qui a échoué face au règlement du conflit, et surtout son regard de partialité, en tout cas, par rapport à la question. Donc, maintenant, l'équipe Ban Ki-moon est partie. Elle est en train de partir. Ils vont démissionner à la queue de l'oeuf. Guterres est un monsieur, effectivement, d'une sagesse quand même relativement plus appréciable que celle de Ban Ki-moon. C'est un Portugais. Il connaît, effectivement, la région. Je pense que son équipe va certainement être au fait de l'actualité et surtout se pencher sur la question. La preuve, c'est que, pour ce qui s'est passé à Gelgarhate, il y a eu un entretien direct avec Sa Majesté. Et du coup, effectivement, il a demandé à ce que le Maroc se retire parce que c'est une zone, effectivement, de conflit. Il ne vaut mieux pas en venir les choses. Le Maroc a appliqué ce qu'a demandé l'ONU, pas le Polisario. Donc, on est vraiment sur une situation très proche où l'ONU change de visage en termes d'abord de présidence et aussi ses émissaires devraient être des émissaires un peu plus justes, un peu plus, effectivement, impartiales quant à la question, effectivement, du Sahara marocain. Mélanie Frey-Xigli. Bon, alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Jeffrey Feltman a déclaré à des journalistes et s'est sorti d'abord dans la presse algérienne, puis ça a été confirmé par l'AFP puisque ils ont interviewé Jeffrey Feltman sur le fait qu'effectivement, Christopher Ross avait présenté sa démission. Après le fait que ça fuite un peu partout, ça ne veut pas dire pour autant que Gutiérrez a accepté la démission. Il a donné une lettre de démission à accepter quand il le voudrait, à prendre en compte quand il le voudrait. C'est ça qu'a déclaré Jeffrey Feltman. Ce qui signifie qu'effectivement, parce qu'il y a changement d'équipe, parce que pour tout un tas de raisons, il y a une lettre de démission qui est donnée, ça ne veut pas dire que l'équipe va être changée. Mais je pense que le processus est logique. Que ça sorte dans la presse, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'effectivement, il y a des manœuvres pour évincer ou au contraire maintenir Christopher Ross à son poste. Et que donc, au final, on essaye d'utiliser la caisse de résonance de la presse. À mon sens, c'est ça que ça signifie. La démission, elle a bien été présentée. Ce que l'on ne sait pas, c'est si elle a été acceptée. C'est ça, en fait, le flou. Donc, il n'y a pas vraiment un grand, grand flou, concrètement. On sait juste qu'on est au cœur d'une manœuvre, d'une manipulation qui est relativement logique, parce que la question du Sahara est revenue en plein milieu de l'actualité ces derniers mois, ces dernières années, d'une manière qui est relativement surprenante, mais qui est alliée, en fait, au fait que le Maroc prend une importance régionale conséquente, devient un pays peut-être un peu trop ambitieux pour certains, et qu'il s'agit de calmer. C'est comme ça qu'on peut expliquer, si vous voulez, l'opposition d'un certain nombre de pays qui, jusqu'à présent, n'avaient pas spécifiquement intérêt à se prononcer sur cette question du Sahara marocain. Donc, au final, voilà, on est là sur des manœuvres, des manips, tout ce qu'il y a de plus politico-politicienne au sein de l'ONU, sur lesquelles le Maroc doit être, effectivement, extrêmement vigilant et faire preuve, comme l'Algérie le fait sans aucun doute, d'ailleurs, de diplomatie et de lobbying. Maintenant, nous, en tant que caisse de résonance de la presse, qu'est-ce que vous voulez qu'on en dise ? On peut simplement constater la manœuvre et voir ce qui va en advenir. C'est tout. Je crois qu'il faut vraiment profiter de la situation pour essayer d'expliquer, et je pense qu'ils vont le faire à l'ONU, l'inutilité aujourd'hui de la mine ursaut. Aujourd'hui, je crois qu'après 20 ans de présence, d'abord, c'est très coûteux pour les Nations Unies, puis ensuite, ça ne résout pas beaucoup de choses. Et je crois que la présence, effectivement, au niveau de certaines zones qui ne sont pas du tout menacées, on les voit à partir de l'Ione, de Bouchdol, etc., ils sont présents, à mon sens, il n'y a plus de mission. D'ailleurs, de toute façon, sa majesté a bien rappelé qu'il devait en tout cas rebrousser chemin et que finalement, il fallait trouver des solutions maintenant qui soient des solutions plus civiles que militaires. Donc aujourd'hui, la mine ursaut, à mon sens, n'a plus de sens d'exister, d'autant que la mine ursaut a commis aussi certaines erreurs diplomatiques, dans le sens où elle voulait, enfin, où elle demandait aux autorités marocaines d'intervenir dans telle ou telle situation. Donc là, ça devient une atteinte à la souveraineté et ça devient compliqué. Donc aujourd'hui, le travail à faire, c'est effectivement d'accompagner la mine ursaut vers la porte de sortie et surtout de pousser, bien entendu, l'Union africaine à réfléchir sérieusement sur la non-reconnaissance de la pseudo-raste. C'est le travail à faire dans l'avenir. C'est-à-dire que sur un plan diplomatique, petit à petit, cette pseudo-entité devrait se voir éjectée de tous les sièges et surtout qu'on puisse ne plus la reconnaître sur un plan total africain. Le travail aujourd'hui, il est beaucoup plus diplomatique. Bien entendu, il y a des zones, effectivement, de friction, notamment au niveau du sud-est marocain et du sud-ouest marocain par rapport à la frontière mauritanienne et algérienne, ce qui seront, bien entendu, gardés par l'armée. Mais le travail à faire, c'est de dénoncer, finalement, cette entité et surtout de la rejeter de son siège de l'Union africaine. Il n'y a plus de raison, effectivement, que ce groupuscule existe, puisque ce n'est qu'un moteur du terrorisme local. C'est vraiment des mercenaires qui s'additionnent à Acme et à Boko Haram et qui n'ont vraiment pas raison d'être. Je crois qu'aujourd'hui, il faut penser une Afrique globale, une Afrique de paix, une Afrique, effectivement, qui prenne ses responsabilités et que l'Afrique n'a pas... Enfin, surtout, l'Afrique de l'Ouest n'a pas besoin encore d'envenimer une situation quand même compliquée, déjà, au niveau du nord malien et sud-algérien avec le problème du Moudjao. C'est l'occasion ou jamais pour enterner cette question. Et il n'est pas normal qu'un conflit dure autant. Les propositions du Maroc sont claires. Elles sont appréciées par les Nations unies. Il faut les enterner. Je crois qu'il n'y a pas plus modèle, quand même, que ce fameux plan d'autonomie administrative qui est très important, qui donne à la région son autonomie administrative pour qu'elle se gère, qu'elle a son budget, que ses ressources soient exploitées par la région, comme d'autres régions au Maroc, d'ailleurs. Il y en a douze. Et je crois que c'est un symbole important de l'évolution, en tout cas, de la lecture d'abord du débat.